salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto nous allons réaliser une perruque avec des anciennes mèches des mèches qui m'ont déjà servi à faire des boss braids que j'avais conservé dans un endroit et aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une perruque avec le que je vais jeter j'ai décidé de donner une seconde vie à ces mèches donc je vous conseille de ne plus jeter vos mèches vous pouvez leur donner une seconde vie en fabriquant une perruque avec qui va vous servir et vous permettre aussi d'économiser en quelque sorte parce que tout en fait on jette je pense qu'on peut s'en servir encore pour faire d'autres choses donc c'est ce petit astuce que je voulais partager avec vous j'ai commencé avec le crochet que je viens je prends la mèche et je venais fixer sur le bonnet et ensuite avec d'autres mèches je venais marcher la mèche que j'ai fixé avec le crochet et ensuite je commence par naté faire des tresses et des braids avec ainsi de suite et garder la vidéo et vous comprendrez je vais faire ça un peu partout j'avais déjà fixé le tout en fait avec le crochet ou que ce soit un peu rapide et fait sur tout le bonnet et après j'ai commencé à naté comment ça se voit sur la vidéo je vais procéder de cette manière jusqu'à ce que je finisse de naté toutes toutes les mèches que j'ai fixé et par la suite voir si à des endroits qui sont un peu arrêté c'est à dire si on voit encore le bonnet et je continue avec le crochet et ensuite je vais les mêmes mais chez par la suite que l'appareil qu'on soit bien rempli pour qu'il y ait des mèches partout partout pour qu'on ne voit pas le bonnet en dessous comme ça quand c'est bien rempli ça donne du charme à l'appareil c'est joli à voir donc vous pouvez faire de la sorte c'est la première fois que j'essaie avec des mèches déjà des anciennes mèches et je pense que c'est pas mal le résultat est pareil en fait comme si c'était des nouvelles mèches donc je vous conseille de ne plus jeter vos anciennes mèches comme ça vous pouvez fabriquer vos perruques ça c'est une perruque avec des franches je vais venir couper les pointes et puis venir brûler par la suite j'ai décidé de faire avec la franches donc je coupe ensuite je brûle avec le chiffon le chiffon est mouillé en fait pour ne pas que ça prenne feu et mouillé le chiffon et voyez maintenant je venais tailler les petits petits cheveux qui sortent et voilà c'est le résultat qui est là je pense que c'est une réussite ça pourra me servir pendant un certain bon moment merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait à bientôt pour une prochaine vidéo bye